Salut salut, donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour mon go to make-up donc c'est le make-up que je fais tout le temps en fait quand je ne fais pas de vidéos pas de crash test pour une palette ou des choses comme ça donc c'est le make-up que je fais tout le temps si vous me suivez sur Instagram, juste ici, vous avez le lien en barre d'infos vous m'avez convaincu de faire un crash test de mes derniers petits achats voilà, comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'être un monstre d'égoïsme parce que j'avais osé passer deux commandes pendant le confinement et oh my god, je me suis fait incendier sous une vidéo qui n'était même pas la mienne à la base dans un commentaire que j'ai dit sous une autre vidéo pour dire que j'avais passé des commandes, je me suis fait incendier en me disant que je pensais qu'à ma gueule, que j'étais égoïste que je mettais en danger le facteur livreur plus sa famille voilà, les gens, il faut arrêter votre acharnement sur les autres parce qu'ils ne font pas la même chose que vous à partir du moment où vous respectez le confinement je ne vois pas où est le problème le facteur en venant chez moi, déjà de une, garde ses distances voilà, et de deux, il ne risque rien vu que je suis confiné depuis plus d'un mois à la maison sans bouger, je ne suis pas sorti de chez moi donc il ne crée rien en venant chez moi c'est pas moi qui le mets en danger je me mets peut-être en danger, certes mais lui je ne le mets pas en danger donc il faut arrêter votre psychose parce que ça commence franchement à pomper le chou voilà donc il y a des commandes que j'ai faites avant le confinement il y a des produits parce qu'apparemment si on commandait avant le confinement c'était beaucoup moins grave que si on commande pendant le confinement genre le virus il existe depuis novembre moi je vous dis ça, je ne vous dis rien donc voilà il y a des produits que j'ai reçus avant le confinement des commandes que j'ai faites avant le confinement il y en a que j'ai fait le jour juste du confinement avant que ça passe en Belgique parce que c'est passé plus tard chez nous oui parce que le virus ne passe pas les frontières non plus bref d'ailleurs nous on est confiné jusqu'au 3 alors que vous vous êtes confiné jusqu'au 11 je ne comprends plus rien et des commandes que j'ai faites pendant le confinement donc voilà je n'ai pas à me justifier j'avais juste envie j'avais besoin de soins déjà donc à la base c'était pour des soins et il y a un produit qui me faisait envie depuis très longtemps et j'en avais marre d'attendre voilà donc on va pouvoir attaquer tout de suite mais je me retrouve complètement vierge de visage j'ai juste nettoyé ma peau avec mon eau de rose comme je fais d'habitude d'ailleurs je remets ma routine soins si vous l'allez voir ici parce qu'on va tester quelques petits soins donc je vais nettoyer mon visage à l'eau de rose j'ai mis mon spray hydratant Primark et on va pouvoir commencer quelques petits tests soins voilà donc quand j'ai commandé pour la marque de maquillage Crudvat que je vous ai fait le crash test que je vous remets juste ici j'en ai profité pour prendre deux sérums de chez Catrice j'ai du mal même dans mon Crudvat à trouver certains produits les nouveautés et tout ça ils mettent un peu plus de temps donc j'ai pris le Hydro Plumping Serum 1,5% d'acide hyaluronique donc c'est des formats 30 ml je vous mets les prix je ne sais pas s'ils sont le même prix donc je vous affiche les prix à l'écran parce que je ne sais plus donc il y a un hydratant et le Booster Serum Glow 10% de vitamine complexe donc celui-ci il est à la vitamine C si je ne dis pas de bêtises donc comme j'en ai deux on va tester un sans cheve de côté donc on va faire l'hydratant d'un côté donc c'est un format pipette comme ça c'est une texture assez aqueuse assez gluante d'ailleurs la pipette a du mal à prélever a du mal à prélever donc on ne va pas en mettre de trop je vais mettre sur ce côté-là l'hydratante voilà alors elle ne sent rien de particulier elles sont frais ou elles sont frais ou j'adore la texture c'est tout à fait le genre de sérum que j'adore de toute façon assez léger assez hydratant qui pénètre assez vite je pense ouais il pénètre super vite et on sent déjà l'hydratation donc on va laisser pénétrer un petit chouïa et de l'autre côté je vais donc mettre celui à la vitamine C qui est une texture plus laiteuse ici la pipette en prélève un peu mieux ils sont super bons ils ne sentent pas forcément les agrumes j'aurais pensé que ça aurait senti l'agrume il a une odeur aussi de frais si il y a une petite arrière odeur d'agrumes quand même je dirais il s'applique bien aussi bon après les sérums c'est sur le long terme qu'on voit la différence pour l'instant j'utilise celui de chez Révolution au Bacuchiole et j'adore j'adore je crois que la gamme Bacuchiole d'ailleurs on va tester juste après le contour des yeux je pense que je vais me faire toute ma routine au Bacuchiole donc ouais il est plus glowy celui-ci est déjà bien pénétré ma peau est douce et celui-ci on va attendre quelques secondes qu'il pénètre donc pendant ce temps là donc pour l'instant les petits sérums j'aime bien j'en ai pris un en fait j'ai pris le vitamine pour le matin et l'hydratant pour le soir j'aime bien avoir une routine matin une routine soir un peu différenciante et on va tester donc j'ai pris deux contours des yeux pareil un pour le matin un pour le soir j'ai pris celui au Bacuchiole qui est un toning boost toning intense vegan et cruelty free c'est un format 15 ml ils sont vraiment pas chers et ils sont voilà je vous dis le sérum Bacuchiole je l'adore et j'ai pris celui à l'avocat qui est nourrissant pour le soir en fait j'ai pris celui-là pour le matin celui-là pour le soir donc j'ai dit pour le soir l'hydratant donc on va tester le masque enfin le contour des yeux à l'avocat du côté hydratant voilà ça se présente comme ceci alors ce que j'aime pas c'est que c'est des petits pots mais bon on fera avec celui-ci est plus compact je les ai déjà regardés hier quand j'ai reçu la commande qui a été très long à venir donc je vais pas en prendre de trop alors il fait blanc j'espère qu'il va vite pénétrer donc j'insiste bien ici et ici sur ma petite patte doigt là de mamie et on tapote pour faire pénétrer le reste comme ça ça fait bien circuler le sang en même temps ça décongestionne un peu bon il est déjà quasi pénétré bien alors est-ce qu'on sent quelque chose de différent après moi les contours des yeux j'ai toujours du mal à voir puisque j'ai le contour des yeux dépigmenté depuis toujours donc ça ne change pas quand même et donc le bacutiole est le même en mauve et qui est mauve à l'intérieur aussi donc le bacutiole c'est c'est l'équivalent du rétinol en version comment dire naturelle voilà j'ai demandé à Naïva qui est pharmacienne apparemment ça serait un champignon elle n'était pas sûre à 100% mais c'est ce qu'elle disait qu'elle pensait donc il est plus facile enfin il est moins compact forcément puisque l'autre c'est un nourrissant il a l'air de bien 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 je sens l'hydratation déjà alors j'espère juste là j'en ai peut-être mis un peu trop en fait j'ai mis la quantité je pense pour deux yeux donc on va attendre qu'il pénètre un petit chouïa alors quand c'est du raffermissant comme ça j'en mets toujours ici parce que j'ai une ride donc j'en mets toujours sur ma ride et un petit peu ici sur les scillons asogéniens voilà on tapote pour l'excédent donc voilà je vous ferai un retour un peu plus tard je pense pas dans les prochains favoris mais dans ceux d'après alors j'ai pas de nouvelles crèmes hydratantes mais j'ai reçu avec un autre produit un échantillon de la capture totale crème fermeté et correction riz de chez Dior donc je me suis dit on va tester celle-là après même si elle est bien ou pas je m'en suis foutu d'envoyer si elle est bien ou pas de toute façon je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas un prix pareil pour me foutre sur la planche donc voilà c'est un tout petit échantillon comme ça bon elle sent fort mais pas forcément bon elle sent vraiment très fort la fleur elle sent le parfum c'est pas ce que je préfère pour les crèmes mais bon la blanche in a peau par contre elle pénètre super vite oh ça j'aime pas du tout l'odeur oh ça sent vraiment le parfum donc je vais laisser pénétrer pendant au moins une demi-heure mes produits parce que sinon vous pouvez être sûr que mes produits de teint après vont bouger il y a des trop de bruges évidemment et je reviens après pour passer au make-up donc voilà mes petits produits ont bien eu le temps de pénétrer alors j'ai la peau super vous savez que la crème par contre et le contour des yeux sont bien pénétrés je pense qu'il n'y a pas de soucis on pourra voir aussi si ça fait bouger le fond de teint l'anti-cerne mais voilà donc j'ai pas acheté de nouvelles bases mais j'ai reçu celle-ci en échantillon donc c'est la By Terry Brightening CC Serum donc on va tester ça bon là j'envis donc c'est la teinte abricot quelque chose abricot glow donc elle est légèrement teintée on va pas en mettre de trop elle sent fort aussi qu'est-ce que c'est que cette manie de parfumer tous les produits donc c'est pratique ce bandeau là ça cache mes cheveux gris j'ai quand même l'impression que c'est un peu siliconé je sais pas je connais pas du tout les produits By Terry c'est pas une marque qui m'attire plus que ça à part que la CC powder là pour mettre sous les yeux m'intéressait fortement à cause de Mario Cameléon comme d'hab donc j'ai la peau super douce mais ça sent fort alors pour le teint j'ai pris la CC Cream Perfecting Foundation SPF 30 de chez Revolution Pro donc c'est tout nouveau alors ça il y a de l'acide hyaluronique dedans du collagène et un antioxydant c'est considéré comme un fond de teint pourtant c'est une CC Cream et c'est hydratant donc j'ai envie de dire que c'est tout bénef alors j'ai pris la teinte F6.5 et je vais swatcher puisque voilà même quand je fais des crash tests j'ai pas m'empêché de swatcher les produits quand je les reçois et je pense que ça va être un petit peu clair donc ça se présente comme ça ici vous avez la teinte du produit donc il n'y a rien à voir avec ici ici elle paraît beaucoup plus foncée et sur le site Revolution c'est vraiment un gros problème pour retrouver sa teinte de produit teint c'est vraiment compliqué par contre j'ai pas mouillé mon éponge je reviens alors j'essaye de couper à chaque étape mon enregistrement pour être sûr que ça bug pas et ça bug quand même donc voilà j'ai déjà commencé à appliquer ce produit j'ai mis deux pompes et il est un petit peu trop clair je disais ce qui est bien c'est que c'est un flacon pompe malgré que ce soit un tube en plastique donc ça fera pas de gâchis on va pas perdre de produit vu que les pompes c'est facile à doser et vu que c'est un tube en plastique on va pouvoir le couper pour récupérer vraiment le fond alors la teinte est un peu claire mais une fois estompé j'ai l'impression que ça va donc vous, vous allez me voir encore blanche comme un cul ça c'est comme d'habitude franchement le fini est joli alors pour l'instant il est collant encore on va voir s'il sèche il est un peu lumineux j'ai l'impression ils se font bien à la peau il est joli j'aime bien le rendu je sais pas s'il va sécher ou pas à mon avis ça va faire comme le fond de teint quand il a une hydrate là il va pas sécher alors je vais juste rajouter une petite pompe pour remettre un peu aux zones qui sont un peu plus marquées chez moi notamment ici comme ça on va voir s'il se travaille en superposition il reste quand même un peu collant par contre ça a l'air qu'il se superpose quand même pas mal après moi j'ai toujours des effets de texture ici sur mes joues je peux faire ce que je veux j'ai un peu du mal mais je pense vraiment que c'est dû au manque d'élasticité de ma peau pourtant je prends du collagène en comprimé pour essayer de retendre un peu tout ça enfin quand je les oublie pas voilà bah écoutez le rendu est pas mal j'aime bien donc on peut passer au continue donc je vous avais prévenu sur Instagram que la vidéo risque d'être longue donc je prends le continue and define infinite j'adore 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 d'ailleurs j'en ai recommandé trois vous aviez une promo j'ai profité de la promo chez Révolution c'était deux produits achetés et un troisième offert donc c'était le moins cher offert bien sûr on est d'accord mais du coup j'ai pris trois comme ça en teinte c2 je les prends et du coup j'en ai eu un gratuit plus deux autres produits que vous verrez à la fin donc j'en ai ouais j'en ai pris trois d'un coup parce que franchement j'adore cet anti-cerne autant le premier je l'aimais un peu on va dire j'adorais l'embout mais comme je vous l'ai souvent dit j'aurais préféré avoir la matière du du essence avec l'embout du Révolution et là la matière est mieux que celui du essence et avec l'embout que j'aime bien donc là je vais pas mettre trop 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 d'éclaircissant parce que comme il est déjà clair le front de pain donc là je vous passe ça en accéléré puisque puisque c'est pas une nouveauté que je teste alors j'ai une poudre à tester après je ferai blush bronzeur puisque ça j'ai pas de nouveauté et spray fixateur en caméra puisque j'ai pas de nouveauté mais quand j'avais fait ma commande pour les produits creux de vatte donc que je vous ai déjà mis dans petit ou gourmet juste maintenant j'ai absolument pris ça tenait longtemps que je voulais la tester la poudre essence my skin perfector loose fixing powder instampler effect en light voilà donc c'est une poudre apparemment qui modifie le gramme pot il y a 6 grammes dedans et il est pas bien cher et donc elle se présente comme une poudre libre classique alors j'avais dit que j'achèterais plus de poudre libre parce qu'au final je préfère les poudres compactes je suis un peu chiante donc il risque de foncer un peu le fond de teint et c'est chose qui n'est peut-être pas plus mal donc je vais prendre un gros pinceau donc là c'est celui de chez Zep donc oui forcément il fonce donc je vais bien 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 l'estomper j'aime pas ouh je sais pas il faudra que je teste avec le fond de teint révolution enfin le le conceal and define mais elle fait des des pages dégueulasses donc je vais juste en prendre un tout petit peu pour quand même fixer l'antiserne bien qu'il file pas super vite mais bon par contre j'ai la peau bien douce avec mais j'ai toujours cet effet de matière et c'est ça que je cherche à supprimer c'est effet de matière j'ai l'impression pourtant j'ai pas de porc super de beaucoup de porc apparent mais j'ai l'impression que ça ça fait des croutinettes ici donc et oui ça fait bouger le fond de teint merde donc après quand je fais des tests comme ça c'est jamais très concluant puisque on sait pas c'est quoi qui pose problème donc je la retesterai avec ma base habituelle et mon fond de teint habituel pour savoir ce qu'il en est mais pour l'instant c'est pas un coup de coeur donc je vais passer au blush bronzer et fixateur que j'ai mis juste ici donc bronzer le blush le mix peach et fixateur suite chez Codade parce que c'est celui que j'ai entamé en ce moment voilà et on se retrouve enfin que c'est sec non je fais mes sourcils aussi avant parce que j'ai pas de nouveau produit donc toujours la même chose vous allez vous allez j'ai fait mes sourcils j'ai mis ma base donc toujours la essence puisque j'ai presque terminé et j'ai mis mon crayon noir le bourgeois waterproof clubbing le clubbing waterproof pardon en muqueuse supérieure et inférieure mais avant de passer aux yeux on va passer à l'highlighter alors là j'ai fait un gros craquage craquage c'est rare que j'achète des produits chers mais de temps en temps enfin hormis des palettes voilà notamment les goût d'abuti c'est les seules chers que j'achète mais là j'ai craqué mais alors totalement déjà j'avais déjà envie de l'acheter quand Marion en a parlé ensuite Salomé l'a testé j'en avais encore plus envie puis ensuite Salomé m'a dit vas-y achète-le il va plaire donc voilà j'ai obligé d'écouter de toute façon je sais que quand Marion aime un produit et que Salomé l'aime aussi je sais que je vais la dorer donc voilà j'ai pris la Turn Up The Light en teinte light parce que pour faire sous le dessous d'œil comme Marion elle fait après je ne suis pas fan des highlighters dorés alors le packaging c'est un truc de fou après c'est du tout face voilà il n'y a pas voilà et là c'est des pures paillettes j'ai fait le swatch j'ai des paillettes plein la main donc on va tester ça c'est de là que j'ai eu des échantillons qu'on a testé juste avant je voulais vous dire encore un truc à propos de ça mais je ne sais plus quoi maintenant oui donc je voulais la CC Brightening que Marion a utilisé justement pour son dessous d'œil pour éclaircir sans que ce soit un highlighter et du coup ici vous avez les trois produits pour 46 euros me semble-t-il alors que la CC Brightening toute seule elle est à 60 balles donc du coup je me suis rabattu sur celle-ci et voilà donc je vais prendre mon petit setting brush de chez Real Technique et on va tester la partie du milieu pour mettre sous le yeux donc sur la partie du chern donc je ne sais pas si on voit une grande différence moi je n'en vois pas personnellement ici sauf que c'est un peu plus lumineux ça lisse quand même mon dessous d'œil un petit peu après avec la poudre en dessous pareil il faudra que je reteste avec mes produits habituels en tout cas c'est lumineux on met un petit peu ici et un petit peu ici voilà pour l'été ça peut être sympa comme je vous l'ai dit j'aime bien les teints lumineux et gloués en été donc c'est tout bien alors on va prendre la partie glou qui est ici en tant qu'highlighter alors je pensais qu'il serait plus discret que ça alors je suis agréablement surprise parce que j'avais peur que l'highlighter tout seul ne me plaise pas puisque moi j'aime quand c'est assez voilà j'adore l'highlighter donc forcément et là ouh j'aime bien j'avais vraiment peur qu'il soit trop discret à mon goût en fait mais là je dois dire que je mets un petit peu sur le bout du nez comme j'aime bien le faire et ici oh oui oh il est beau oh j'aime bien alors on va prendre des petites paillettes au dos et on va remettre par dessus juste sur l'highlighter des pommettes pas sur le bout du nez ou quoi que ce soit parce que oh la la vous voyez la différence sans paillettes avec paillettes ouh toi je sens que j'aurai t'aimé d'amour et finalement il n'est pas si doré que ça ouh ouh j'aime bien voilà donc mon petit produit folie de ces six derniers mois puisque en principe c'est une fois par an que je craque sur un produit donc là ça fera deux fois à voir la palette ou la beauty quand elle va sortir en fin d'année mais bref donc voilà pour ça on va pouvoir passer au neul donc là on en revient à ma partie go to make up donc je vais enlever ma petite ligne caca donc normalement c'est le make up que je fais comme je vous ai dit à chaque fois que je me maquille pour pas faire de vidéo en fait quand je dois sortir ou des choses comme ça bien que ce moment on ne sort pas mais bon et j'ai trois palettes avec lesquelles je fais il y a la new nude la mercurie rétrograde et ça va là m'est dit je suis je pense que c'est devenu ma palette préférée qu'elle a même détrôné ma new nude je pense que c'est vraiment devenu ma palette préférée voilà donc je vais vous montrer avec celle-ci mais je vous ferai quand même au moins la mercurie rétrograde en IGTV comme ça vous verrez le rendu puisque le processus sera le même c'est tout le temps la même chose que je fais c'est juste les fards qui changent puisque c'est notre palette et le rendu du coup donc je vous la ferai en IGTV je ne sais pas pourquoi mais pour bientôt voilà si elle n'est pas déjà sortie elle va sortir dans pas longtemps donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram vous avez le lien en barre d'un donc je me rapproche et on attaque le make-up des yeux il n'y a pas de fard beige dans la palette Amrisi donc je vais poudrer déjà pour commencer mon arcade sourcilière avec mon petit fard catrice que j'utilise tout le temps de toute façon il fait partie de mon goût de tout make-up et donc je poudre mon arcade sourcilière assez bien bon c'est chiant la base qui file tout le temps mais peu importe la base que j'utilise ça fait un... alors ensuite je commence avec un pinceau plat peu importe lequel et je prends la teinte Semza donc qui est une de mes teintes préférées enfin ma teinte mat préférée de la palette et là alors vous allez voir c'est pas bien compliqué c'est un petit peu de travail parce que je me détends en me maquillant j'ai bien pris sur enregistré oui et là je le mets partout sur ma paupière mobile et je suis amoureuse de cette couleur et je reviens dans le creux j'en mets absolument partout je fais ma forme en fait habituelle avec cette couleur voilà avec un pinceau estompeur je vais prendre celui-là c'est un plat je commence à dégrader le bord j'adore j'adore cette couleur je sais pas dire si elle est prune si elle est bordeaux si elle est rose si elle est moque et pour une première fois où je teste les fards Anastasia Beverly Hills je dois vous avouer que je suis pas déçue du tout c'est la seule palette que j'ai de la marque qui est un cadeau de ma chouerie Naiva et je la remercierai jamais assez parce que je l'aime d'amour cette palette donc ensuite on fait pareil pour le ras de cils toujours la même couleur on dépose la matière on estompe un peu le bord ensuite je prends un autre pinceau estompeur et je prends la teinte alors j'alterne c'est soit la OJ soit la New Yorker aujourd'hui je vais prendre la OJ allez soyons fous pour dégrader le bord de ce fard donc bien sûr je fais tout le tour de la couleur que j'ai mis juste avant vous êtes même pas obligé de le faire puisqu'il se dégrade bien tout seul les fards il faut juste insister un peu vous reprenez votre fard beige et hop c'est parti donc là après on refait le travail d'estompe voilà dans l'autre sens comme d'habitude vous travaillez votre estompe dans un sens puis dans l'autre pour que ça soit bien fumé pour que les couleurs soient bien diffusent entre elles on termine avec un coup d'estompeur propre enfin on termine non c'est pas fini voilà je vous ai dit c'est mon go-to make-up pas un make-up super rapide il est facile il est rapide enfin vous avez l'habitude de le faire là ça prend un peu de temps parce que je vous explique en même temps mais il va super vite à faire c'est pas c'est pas un truc de foufou non plus mais moi j'aime prendre mon temps et profiter de mes petits produits adorés d'ailleurs sur Instagram on a commencé pour celles qui me suivent un challenge par semaine pendant le confinement voilà je vous donne un thème ou une couleur de make-up et vous m'envoyez ça par message privé pour que je l'ai publié à la fin on le fera du mercredi au mercredi donc là le premier se termine mercredi mais comme vous aurez cette vidéo mardi ça fera peut-être un peu just mais demain vous aurez un autre si ça vous intéresse donc il n'y a rien à gagner c'est juste pour s'amuser passer le temps ensemble d'ailleurs je vais essayer quand même de le faire aussi parce que sinon c'est moins fun et vous pouvez le retrouver dans les petits onglets épinglés j'ai mis challenge confinement ou make-up confinement je ne suis pas alors avec un pinceau un peu boule je prends la teinte Hugo parce que j'aime comme toujours bien intensifier mon coin externe et cette teinte là est juste parfaite avec la Semza donc je remets un peu dans le coin externe un petit peu en rat de cil externe aussi vous pouvez le faire avec le noir aussi mais alors le noir je ne vous raconte pas il est pigmenté à souhait donc un peu plus compliqué à dégrader donc après je vais dire un tout petit peu dans le creux avec vraiment ce qui reste pour le pinceau et bien sûr on estompe donc ensuite je vais éliminer mon coin externe avec la teinte Wested qui est la première ici et alors la finalité de ce make-up c'est de prendre la teinte barbe avec son doigt donc il faut faire attention parce que c'est assez chuteux et on met des paillettes absolument partout quand je vous dis partout c'est partout et ces paillettes sont absolument magnifiques donc vous voyez que je déborde de même dans le creux au dessus du creux dans le coin externe je l'en mets absolument partout pour prélever le fard par place je le presse en fait parce que sinon ça fait des chutes à mort ouais c'est beau ça faisait longtemps que je ne m'étais pas maquillée comme ça alors après vous pouvez en mettre juste sur le son de la paupière c'est pas et j'en reprends un petit peu avec mon pinceau que j'ai fait le coin interne pour en mettre sur ça d'ailleurs vous n'êtes pas obligé vous pouvez le laisser mat aussi mais bon mes deux tâmes préférées c'est la Semsa et la barbe alors autant vous dire que j'en mets partout donc je remets toujours une fois que j'ai fini avec mes fards je remets toujours un coup de crayon muqueuse pour nettoyer les fards les chutes et tout ça et réintensifier le noir alors normalement je ne fais pas de trail liner quand je fais ce make-up là mais là je vais quand même le faire parce que je dois tester le Essence 24 Ever Ink Liner donc en fait c'est le même que moi j'utilise en liquide c'est celui en feutre donc je voulais voir s'il était bien celui de Crotvat comme je vous ai dit dans la vidéo Crotvat donc allez voir dans le petit i je vous ai demandé si vous voulez récupérer les produits que je n'utiliserai pas ou plus ou que je n'aime pas et ça avait l'air de vous intéresser beaucoup donc du coup je vous ai mis le liner aussi donc il faut juste s'amuser à retourner la pointe oeil après oeil voire plusieurs fois par oeil donc là on va voir ce que ça donne donc c'est le intense black voilà tout simplement il y a 1,2 ml dedans donc c'est une toute petite pointe feutre et on va donc tester ça bon déjà il est bien noir il glisse bien la pointe la pointe est un peu moins ferme que le que celui de chez Crotvat pour écouter la virgule se fait aussi il est assez précis mais j'ai l'impression qu'il bave un chouïa alors en tout cas il marque au dessus des paillettes sans problème donc on va attendre un peu voir s'il bave bah écoutez pas mal par contre j'ai pas fait la même épaisseur des deux côtés donc mascara j'ai pas de nouveauté donc je vais utiliser toujours les mêmes donc au dessus je vais faire mon combo essence révolution et en dessous je vais mettre le skinny lash et on se retrouve pour les lèvres et là c'est le carnage donc voilà pour les yeux alors à chaque fois l'essence je me le tape dans l'oeil et alors ça coule de partout et tout ça fait dégueulasse et ça m'énerve j'ai hâte de finir ces deux là et de repasser à mon I need a miracle que j'adore alors je vous montre aussi 4 produits que je vais pas utiliser aujourd'hui mais que j'adore et comme ça je pourrais les ranger parce que là les produits certains produits que je vais vous montrer traînent là depuis très longtemps je vous les avais déjà vus en vidéo mais voilà je les ai commandés sur Aliexpress donc sur la boutique officielle Focalure d'Alixpress c'est là que je commande tous mes produits Focalure et j'ai commandé les 4 teintes de liner pailleté que j'avais pas parce que j'adore c'est liner pailleté le Crystal Crystal ou Party je ne sais plus c'est lequel que j'ai c'est numéro 1 non c'est numéro 1 platinum enfin bref l'autre je l'utilise beaucoup et là j'ai pris le rose le mauve le doré et le bleu et j'ai hâte qu'ils sortent de nouvelles têtes et pour le prix franchement si vous voulez des liner pailletés de plusieurs couleurs foncez ils sont géniaux ils ont une texture un peu bizarre mais ils sont bien alors toujours de chez Focalure on va masser aux lèvres et là c'est le carnage le carnage donc il y en a quelques-uns que j'ai déjà utilisé dans certaines vidéos parce que pareil il traîne bien depuis des mois et comme je n'arrive pas à vous faire le haul AliExpress vu que je reçois tout par parcimonie depuis le 4 février il y a des produits que j'attends encore donc voilà donc il y a principalement du Focalure j'ai acheté deux crayons qui se présentent comme ceci c'est des jumbo pour les lèvres que j'adore alors Okéane la banane si tu passes par là je suis désolée si tu as envie d'acheter des choses c'est pas ma faute parce qu'elle vient de m'enguler sur Instagram parce qu'elle a envie de commander à cause de moi mais c'est pas ma faute bref donc ce sont deux petits jumbo comme ça et j'adore les teintes vous avez la teinte 16 Del Rio donc ils sont rétractables alors ça c'est génial donc je vais vous faire le swatch de tous tant qu'à faire autant passer du temps ensemble donc ça c'est la teinte Del Rio qui irait un peu bien avec le make-up donc on verra après lequel on met s'il va y avoir le choix et on a la teinte 19 j'arrive pas à lire je réponds sur la boîte c'est plus facile c'est le Del Rio donc celui-ci il est un peu plus marronné mouf marronné oh il irait bien aussi donc voilà ceux-là je les ai déjà utilisés et j'adore le Del Rio j'adore c'est vraiment une super belle teinte de toute façon j'aime bien les deux dans ce moment je suis fort attirée par le bordeaux marronné rouge comme ça je sais pas c'est à cause de Salomé ça parce que il l'achète comment alors j'ai deux liquides comme ça il y en a un que j'ai déjà utilisé et pas l'autre vous avez le 6 rose taupe et le deep chestnut quoique je me demande si j'ai pas utilisé les deux dans mon make-up de samedi j'en ai utilisé un il me semble en tant que le tracteur il brosse comme ça je vais pouvoir ronger tout ça parce que j'en ai mort donc le 6 c'est le rose taupe qui est comme ceci alors il sent le chocolat je vous jure il sent le chocolat j'adore donc après on est sur des teintes que je peux potentiellement déjà avoir ailleurs donc là voici il est magnifique nanini alors j'avais dit que je commanderais plus de rouge à lèvres parce que j'en ai plein mais en ce moment j'ai dit c'est sûr il y a rouge à lèvres et donc le comment j'ai dit l'autre j'ai fait pas lire c'est affreux le deep chestnut donc là qui est un marronné magnifique magnifique marché et j'ai commandé deux stay max donc toujours chez Focalure c'est des nouveaux qu'ils ont sorti et la teinte Fiji me tentait donc je vous montrerai Fiji en dernier j'ai pris Tahiti donc vous voyez en ce moment l'obsession que j'ai avec cette teinte avec ces teintes là je ne sais pas expliquer donc ceux-ci j'ai l'impression que c'est des demi-mattes parce que j'ai eu l'impression qu'en swatch du moins ils ont moins séché mais après j'en ai peut-être mis un peu de trop donc ça c'est le Tahiti et ceux-là ils sont pas quelque chose en particulier et pour finir le Fiji c'était celui qui me faisait le plus envie sur la nouvelle collection donc un crash test focalure complet enfin presque complet parce que je n'ai pas acheté fond de teint anti-cerne et tout ça mais presque complet et prévu il faut juste que je ne repasse comment mais pour l'instant c'est un peu délicat de commander en Chine ça prend énormément de temps donc voilà le Fiji voilà il est super magnifique méga beau voilà et enfin mais bon ceux-là je ne les ai pas payés je les ai eu en cadeau chez Révolution donc j'ai pris deux de la gamme Révolution Pro que j'ai pris à cause de Val Beauty & Co c'est la teinte Séclusion qui a ma foi l'air bien yoli yoli hein je vais vous mettre en dessous donc ceux-ci c'est des en raisin mais mat donc voici la teinte Séclusion magnifique et je pense qu'elle irait même super bien avec le make-up donc je pense que c'est celui qu'on va mettre aujourd'hui et le Undress qui est dans les tons un peu plus marron orangé new corail abricot canari bleu pâle voilà donc là j'ai le choix en rouge à lèvres en ce moment il faut que je me calme avec les rouges à lèvres parce que voilà il faut que je me calme quoi j'en ai un stock indéfini donc j'hésite entre le Séclusion on n'hésite pas on met le Séclusion ouais je sais que Charlène l'a commandé déjà à cause de moi et oh my god qu'il est beau il est super agréable il existe tout seul il est super opaque on enlève l'excellent pour éviter d'en voir sur les dents et j'adore oh il est beau oh Charlène tu ne vas pas regretter de l'acheter ok achète le oh je l'adore donc voilà pour alors les rouges à lèvres il faut vraiment que je me calme je vous le dis moi voilà pour mes tests alors deux gros coups de coeur le le Séclusion bon après je n'ai pas pu tester tous les autres les crayons je les ai déjà testés ils tiennent relativement bien ils restent assez crémeux ils ne assèchent pas les lèvres ils sont bien mat celui-là j'ai testé une fois ils ne tiennent pas super bien maintenant je ne l'ai testé qu'une fois et j'ai mangé des spaghettis carbonara je dirais rire donc forcément ça ne pouvait pas se tenir super bien il faudra que je les reteste celui-ci pareil je vous en dirai plus dans des prochaines vidéos donc voilà deux gros coups de coeur et le liner je dois dire que il est pas mal franchement il est bien noir il ne bave pas finalement c'est moi qui avais fait une petite rature il glisse bien et tout à voir sur la durée parce que c'est toujours le problème avec les liner feutres c'est qu'au bout de 3-4 fois souvent ils ne vont plus les deux seuls que j'achetais régulièrement c'est le Sephora et le Mebly voilà c'est les deux seuls qui tenaient dans la longueur après j'ai mon petit liquid ink qui tient très longtemps donc mets donc 3-3-3 coups de coeur surtout la petite palette poufait c'est là ouh donc voilà ce qui conclut cette vidéo qui soit en même temps un crash test de nouveauté mon teint est joli je ne peux pas dire le contraire le fond de teint n'a pas migré la poudre a l'air de s'être un petit peu estompée j'ai la peau super douce l'highlighter on n'en parle pas j'adore rouge à lèvres je suis fan je suis amoureuse il est trop beau bon après il y en a plein qui me plaisent notamment le dress j'ai envie de tous les essayer bref la vidéo de jeudi est reportée à vendredi 17h30 mais vous commenterez pourquoi à ce moment là et donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à mettre un petit pouce bleu tout simplement si ce make-up vous plaît à me dire quel est votre go-to make-up à vous qu'est-ce que vous faites comme maquillage quotidien à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines on se retrouve donc du coup vendredi exceptionnellement mais jeudi je vais essayer de vous mettre un IGTV en plus de celui de mercredi et dimanche voilà comme ça ça compensera un petit chouïa et merci à toutes les personnes qui pensent aller faire un petit tour sur Utip je vous rappelle que ça vous aide pour le concours que je vous remets juste ici et il suffit d'aller voir toutes les conditions dans la vidéo voici voilà donc en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz